bonjour monsieur oui bonjour s'il vous plaît présentez-vous aux lecteurs et téléspectateurs de guiné matthew.com ok je suis mamadou kana balde officier de l'état civile délégué de la commune de dixine qu'on accueille république de guiné mesdames et messieurs aimables lecteurs et téléspectateurs de guiné matthew.com voilà aujourd'hui nous sommes là avec monsieur mamadou kana balde officier de l'état civil délégué à la commune de dixine alors nous portons notre entretien aujourd'hui sur l'arrégistrement des faits d'état civil dans la commune de dixine avec monsieur mamadou kana balde aujourd'hui est ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu ce que c'est que l'arrégistrement des faits d'état civil bon merci beaucoup cher ami de guiné matin d'être venu à la commune de dixine je voudrais vous dire que les faits d'état civil retrace le mouvement des personnes avant l'indépendance de la guiné il y avait l'état civil et depuis que la guiné a accédé à l'indépendance il ya aussi l'instrument des faits états civils notamment les naissances des mariages et décès bon au niveau du code civil guinéen il ya eu beaucoup d'améliorations au niveau du code civil guinéen et le récent code dit à son article 220 les décorations de naissance sont faits dans les délais de deux mois de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu de naissance toutefois et ce délai ne peut pas être compressible actuellement quand l'enfant est né les parents ont l'obligation de venir déclarer l'enfant dans les deux mois auparavant le code civil précédent ou le code de l'enfant parlait de six mois maintenant le nouveau code de deux mois et toutefois pour les naissances hors périmètre communal ou un pays étranger ce délai est porté à trois mois et l'article 200 du code civil dit lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai produit à l'article 200 et l'officier ne pourra la réalité qu'en vertu d'un jugement supplétif rendu par le jugement établi par le tribunal compétent c'est ce que dit le code civil donc c'est clair il revient à tous les citoyens guiné quand il y a une naissance à la maison quand c'est au niveau des centres de santé ou de post santé ou les maternités et la déclaration elle est obligatoire et on dit que la naissance est déclarée par le père ou mère ou à défaut par le médecin sa femme ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ça veut dire quoi c'est pas seulement le père ou la mère qui peut déclarer l'enfant dans le délai légal l'article je vous disais tout à l'heure que l'article 203 dit le défaut de déclaration de naissance dans le délai légal prévu à l'article précédent si dessus bon par les personnes visées à l'article précédent est prévu d'une peine de 100.000 à 500.000 ça veut dire quoi si on ne respecte pas le délai de deux mois la logique voudrait que la personne qui n'a pas déclare l'enfant qu'il soit poursuivi par une amende civile c'est que le code civile donc ça va un peu et nous permettre de d'iciader ou bien de faire comprendre que l'enfant son premier passeport c'est son acte de naissance mais sur le journaliste s'il n'y avait pas l'état civile on ne pouvait pas comprendre tel est né ici tel est né de l'autre côté c'est seulement à travers l'état civile la naissance qu'on peut savoir que monsieur kaloga zumanigui il est né à zéro corée parce que je voudrais faire ce mise à cette mise au point on dit le délai c'est deux mois au lieu de naissance là où il y a l'accouchement un enfant ne peut pas être né à mamou qui soit déclaré à conakry ou à kindia maintenant vous pouvez être avec votre épouse à conakry pour des raisons de famille ou autre elle peut se déplacer aller à farana si l'accouchement a eu lieu à farana la déclaration doit être faite au niveau de la maternité ou au niveau de la commune là où il y a à domicilier à conakry à bokeh n'importe où c'est pas le problème c'est pas là le problème il faut que l'enfant soit déclaré dans le délai principe prescrit par la loi au lieu de naissance maintenant les difficultés qui peut-être que c'est un peu à ça c'est qu'au départ le pot de l'enfant donnait la chance à six mois alors maintenant c'est deux mois vous imaginez ceux qui sont en milieu rural où il y a assez de pluie et si maintenant en saison des pluies dans le délai de deux mois il ne peut pas déclarer ça pose problème c'est ceux qui sont en milieu urbain ils n'ont pas un problème de déplacement mais sexe en milieu rural avec la faute de pluie avec les crues autres tu ne peux pas te hasarder à aller les activités rurales quelquefois qui retiennent les parents qui les empêchent d'abandonner leurs champs leurs beaux tout ce qu'ils ont comme préoccupation de l'heure tout à fait du moment pour venir déclarer la naissance sur leur âme exactement c'est ce qui fait que le code de l'enfant qui parlait de six mois est beaucoup plus salutaire et je sais que des dispositions sont prises par le législateur pour qu'il y ait une correction au lieu de faire deux mois donner les six mois au minimum ça va nous permettre d'assurer beaucoup plus d'enfants que maintenant là parce que je vous dis que les gens étaient habitués à six mois donc ils sont là et c'est ça nous sommes donc c'est ce que nous faisons au niveau des communes et entre autres si nous pouvons parler aussi tout le temps des naissances il ya il ya ce qu'on appelle la biométrie des extraits naissances actuellement au niveau des communes de conakry à travers multimédia glorie nous faisons les extraits naissances biométriques et ce texte de biométrique nous sommes en collaboration avec la police donc pour ces extraits naissances biométriques que tu vas avoir au niveau des communes qui te permettra d'avoir la carte d'entrée nationale biométrique et pour faire ça aussi tu dois aller au niveau d'or à banque payer deux russes à combien à 60 000 francs que tu dois déposer au niveau des communes et 100 000 francs que tu dois déposer au niveau de la police pour avoir la carte d'entrée biométrique et à la banque c'est que c'est que c'est que je dis c'est ce sens de montant la petite paix les 100 100 000 francs à la banque 100 000 francs pour la police 60 000 francs pour la commune et quand vous venez au niveau de la commune vous venez avec l'ancien extrait de naissance en plus du reçu et la photocopie du passeport ceux qui ont des passeports ou la photocopie de l'ancienne carte d'entrée ou la carte d'électeur et actuellement les difficultés que nous pouvons avoir à travers ça et les personnes qui ont déjà des passeports quand ils sont là nous leur demandons d'envoyer la photocopie du passeport et l'extrenaissance qui a permis de faire le passeport et souvent c'est le déménagement c'est ceci c'est cela ça nous avons des difficultés parce que quand vous allez au niveau du service passeport ou n'importe quel service que vous allez que ce soit en guinée ou à l'étranger la première chose qu'on vous demande c'est l'extrenaissance et quand on n'a pas une extrait de naissance on ne peut rien faire c'est ce qui permet de savoir c'est la source c'est la source c'est ce qui permet de savoir que Mamadou Aliou Siseko il est né à Gawal il est masculin il est né à quel endroit il a comme père Ibrahama Dansuko et mère Hawa Koulibaly c'est ce qui nous permet si tu n'as pas une extrait de naissance nous n'avons aucun indicateur objectivement vérifiable pour nous permettre de situer la personne parce que l'extrenaissance situe dans le temps la personne et maintenant il préfère aller avec le passeport il préfère venir avec la carte d'enté la carte d'enté vous avez la carte d'enté à travers une extrait de naissance vous avez le passeport à travers une extrait de naissance si vous n'avez pas à sauter de naissance il est difficile de vous délivrer la extrait de naissance biométrique sans compter qu'actuellement nous avons au niveau de notre commune 4 machines et nous avons les autres communes aussi chaque commune a à peu près 4 machines et vous imaginez à Conakry avec 1 ou 2 millions d'habitants pour les 5 communes et ce que l'on est à Conakry et ce que l'on a à l'intérieur comment avoir les séances biométriques c'est pas facile donc la nécessité de faire que les autres communes de la Guinée soient biométrisées et puis ici encore qu'on augmente le nombre de machines avec les centres secondaires proportionnellement à la population bon je sais qu'actuellement à Mamoun il y a la biométrie à Kankan et je le connais je crois à Bokeh mais c'était plus idéal encore d'augmenter son nombre donc c'est ce que nous sommes en train de faire bon autre peut-être difficulté est liée nous connaissons tous l'appel de courant des fois on travaille à un mandorin nous avons coupure de courant et quels sont les incombinants quand il y a coupure de courant qui est en train de faire la saisie pour un citoyen il y a des étapes il y a une autre étape ou bien cinquième ou sixième étape où il faut valider le reçu en ce moment dès qu'il y a coupure le reçu est gagné c'est vrai que nous n'avons pas la culture ou nous n'avons pas le programme de EDG en nous disant qu'après demain jeudi de 8h à 11h ou bien de 10h à 14h il y a coupure de courant si on avait une idée qu'au niveau de la commune de Dixon nous ne pouvons pas avoir le courant de telle période à telle période là on s'abstène de pouvoir travailler mais au moment où tu travailles c'est de façon spontanée et ça a des conséquences non seulement sur les machines mais aussi sur ce que nous sommes en train de faire et ça nous avons ces difficultés et vous n'avez pas de relais on n'a pas de relais parce qu'on n'a pas de batterie qui puisse nous permettre de prendre immédiatement le relais non plus un autre groupe ça n'existe pas au niveau de la commune de Dixon entre autres nous avons ce problème de connaissance et des fois on vient il n'y a pas de connaissance alors que déjà le citoyen il a un programme il veut avoir sa carte d'alité pour tel ou tel programme il veut faire son passeport pour tel ou tel programme donc ça nous pose aussi dans un délai qu'il souhaite et qu'il précise lui qu'il précise des fois c'est ça parce que hier par exemple 29 août 2022 Jérisse est un citoyen qui a son père malade et doit être évacué pour le Sénégal mais malheureusement pour le monsieur il n'a pas de passeport il n'a pas de carte d'intérêt biométrique et actuellement pour aller au Sénégal d'après les informations que j'ai reçues on ne peut pas accepter l'ancienne carte il faut la nouvelle carte biométrique ou le passeport donc voilà la nécessité que les citoyens acceptent soit avoir le passeport ou avoir la carte d'intérêt biométrique même pour accéder je crois au niveau des banques et autres il faut avoir mais on n'a pas interdit au niveau interne les anciennes cartes d'intérêt ça fonctionne donc voilà entre autres ce que je peux vous dire au niveau de la naissance au niveau de cette même naissance il se peut qu'il y ait d'autres problèmes comme vous venez de le signaler par endroit il y a des citoyens qui sont à l'intérieur et qui souhaiteraient avoir ces cartes biométriques l'extrait de naissance biométrique dans les communes de Conakry et ça pose des problèmes à certains citoyens comment est-ce que vous gérez tout cela ? bon je ne pense pas que ça pose problème parce que le plus souvent certains sont renvoyés dans leur préfecture non 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 c'est une mauvaise information quand vous venez vous êtes de Kundara vous êtes né à Kundara vous êtes à Conakry il suffit seulement de venir avec votre ex-renaissance en disant que vous êtes né à Kundara on peut vous prendre ou bien que vous êtes né à je ne sais pas à Dingidali ou vous êtes né à Tigiri vous pouvez on peut vous prendre parce que au niveau de toutes les communes sont codés il y a un numéro oui dès que tu viens on est en mesure de savoir que Bisigirima a un code la commune de Bisigirima a un code la commune de Malapuya a un code donc dans le système c'est fait de telle sorte que dès que vous venez on peut vous identifier mais dès que que tu viens de l'intérieur on ne peut pas vous identifier c'est une mauvaise nouvelle après l'interview là si vous voulez je peux vous montrer des documents où il y a tous les citoyens de la forêt de la Mouine-Guinée de la Hôte-Guinée de la Basse-Côte là-bas il n'y a pas de problème ça à ce niveau nous sommes en train de le prendre c'est pourquoi il faut profiter de l'occasion pour remercier le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers l'administration nationale et la société qui a initié qui fait que actuellement à travers ces ces extraits de sens et biométriques tu peux aller avec au niveau de la sous-région de la CDIAO on peut aller facilement sans oublier le passeport le passeport si l'autre est sous-régional le passeport est international là à ce niveau il n'y a pas de problème de rencontre je voulais vous dire seulement il y a l'insuffisance de machines par rapport à la population parce que maintenant c'est qu'il faut ce qu'il faut signaler c'est que les citoyens ont tendance à comprendre la nécessité d'avoir des faits d'état civil quand je vous prends au niveau des mariages on y arrivera avant qu'on nous touche au mariage au décès et au divorce on va se focaliser tout d'abord sur ce point que nous avons entamé l'arrestrement des naissances et l'autre volet c'est le volet juridique comment quelles sont les difficultés que vous avez dans ce cadre là au delà de la gestion des machines parce que c'est la technologie nous parlons je vous parlais tantôt de la modernisation l'informatisation des centres et la sécurisation des données et faits d'état civil qui en tout cas sont d'actualité actuellement avec les agents de l'état civil dites nous un tout petit peu quelles sont les difficultés que vous avez dans le cadre juridique bon dans le cadre juridique moi je ne pense pas que nous ayons des problèmes ou des difficultés peut-être que on n'en a pas parlé et au niveau des ajustements de naissance c'est clair la loi dit que les naissances doivent être arrêtées dans les deux mois à l'état civil du lieu de naissance parce que de ce télé l'officier ne pourra la relater qu'en vertu d'un jugement supplétif rendu par le tribunal là où est la naissance ça veut dire quoi ceux qui n'ont pas eu la chance d'être arrêtés dans un délai de deux mois ils doivent faire recours au niveau de la justice pour leur permettre d'avoir un jugement supplétif tel un lieu d'acte de naissance et qui sera arrêté au niveau de la commune là où ils sont nés maintenant à ce niveau la loi est claire vous ne pouvez pas aller tout à l'heure au niveau du tribunal on fait l'audition on fait l'expédition vous avez un jugement supplétif qu'il faut venir le transcrire non il faut attendre dix jours ces dix jours c'est pour permettre s'il y a des recours est-ce que ce que on a fait est-ce que c'est normal est-ce qu'il n'y a pas une autre réconciliation de telle ou de telle c'est de ça qu'il s'agit donc c'est là aussi nous avons des difficultés parce que les gens pensent que écoutez monsieur Baldeux j'ai perdu mon esprit de naissance bon je voudrais avoir un esprit de naissance un jugement je dois voyager après demain ça ne se passe pas il y a une procédure qu'il faut respecter et c'est seulement après avoir attendu ces dix jours que l'officier a le droit de faire la transcription du jugement subjectif tel un lieu d'acte naissance tel un lieu d'acte mariage tel un lieu d'acte d'essai maintenant si ça c'est fini maintenant ça nous permet de dire que la personne est apte à travers son jugement subjectif de venir faire la biométrie le problème se pose vous messieurs sceau vous êtes né à Dalabas vous êtes à Conakry vous voulez avoir l'extrême sens biométrique et vous êtes né à Dalabas vous voulez que moi je vous aide d'avoir l'extrême sens biométrique j'ai pas le droit et j'ai pas les possibilités de pouvoir vous faire un jugement subjectif il faut faire recours à votre lieu de naissance qui est Dalabas on vous fera un jugement subjectif tel un lieu d'acte naissance et qui sera transcrit par la commune Dalabas seulement après j'envoie ça maintenant que vous venez maintenant on peut faire l'extrême sens biométrique peut-être que je vous ai pas dit dans l'extrême sens biométrique il y a des chiffres quels chiffres quels chiffres qui sont là il y a non seulement votre si vous êtes homme c'est 1 ou femme 2 il y a votre lieu de naissance l'année de naissance le mois le jour la commune où vous êtes né le niveau de l'acte qui est si ça est du jugement le niveau de la transcription après maintenant il y a un numéro affecté par l'ordinateur qui permet de savoir la région donc voilà un des problèmes que nous rencontrons donc c'est clair vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas être de Dalabar venir à la 642 dit que vous allez avoir l'extrême sens biométrique maintenant si déjà vous venez en tant que fils de Dalabar vous venez avec l'acte qui a été établi à Dalabar et qui est conforme nous pouvons vous faire la biométrie à travers ça en mettant à l'intérieur que vous êtes Goupa Karsou né en 1987 le jour le mois et leur rang de naissance la maternité et là où le nom du quartier ou de la couple là où vous êtes né en plus maintenant il y a la filiation il y a la filiation il y a la filiation de votre père votre père est Amadou Sow toutes les données sont là toutes les données sont là donc avec la profession toutou parce que c'est un peu singularité au niveau de la biométrie ça il faut que je vous explique les gens viennent on leur demande vous êtes né à quelle heure ah mais ils disent moi je connais pas c'est pas nous qui sommes censés c'est à travers la conception de la fiche puis il y a toutes ces informations c'est juste à vous dire que ceux qui ont travaillé sur la biométrie on fait un travail colossal et qu'il est beaucoup plus plus ou moins complet complet pour éviter des difficultés ailleurs futur qu'on a besoin d'un élément et qu'il ne se trouve pas sur le document ils ont anticipé sur des éventuels problèmes qui pourraient surgir dans l'avenir oui par exemple là je vais vous donner un exemple et on vient on déclare l'enfant on demande le père le père il y en a au départ qui disaient qu'ils ont 30 ans on met 30 ans ils ont un autre enfant ils ont 30 ans ils ont un troisième ou quatrième enfant chaque fois qu'ils ont un enfant ils ont 30 ans alors qu'avec la biométrie vous êtes obligé de dire que vous êtes né le 1er janvier ou le 5 janvier 1980 et vous êtes né à Mali là quand avec le premier enfant c'est ce qui est mis le deuxième enfant c'est ce qui est mis donc vous ne pouvez pas avoir cinq enfants dont la filiation des parents ne sont pas conformes alors qu'avec l'ancien système c'est ce que je vous dis on dit âge du père on dit 30 ans âge de la mère on dit 25 ans et si on demande maintenant l'âge ils ne le connaissent pas c'est ce qui fait que celui qui a déjà eu la chance d'être administré au niveau de l'état civil d'alors en disant vous êtes né moi j'ai vu tout à l'heure un monsieur il est né la même nuit l'heure il est né à 10h30 là en ce moment on n'a pas de difficulté mais à travers le jugement il n'y a pas toutes ces informations détaillées mais au niveau de la biométrie il y a beaucoup plus de détails et c'est ce qui pose problème mais nous arrivons à pouvoir à travers le client parce qu'il faut la présence physique parce qu'on a besoin de faire la photo et il a besoin de signer c'est ce qui nous permet d'avoir maintenant de scanner tout ça dans notre base de données alors donc est-ce que vous nous pouvez nous donner un tout petit peu les statistiques de l'enregistrement des naissances bon au mois de juillet au niveau de la commune de Dixine on était à 1179 enfants adressés au niveau de la commune et au niveau des centres secondaires et à ce niveau il faut spécifier qu'il faut encourager l'engouement parce que lorsque moi j'étais là je suis venu c'était pas comme ça mais je vous dis que nous avons eu la chance d'être appuyés par l'UNICEF avec les partenaires italiens et tout ça c'est piloté avec le service régional d'appui au collectivité le CERACO sous la supervision de la gestion nationale de la civile il y a aussi un autre projet qui est en vue avec Enabel qui est en gestation tout ça c'est des appuis des institutions internationales pour nous permettre qu'à l'avenir que nous ayons un état civil biométrique quand notre état civil est biométrisé on n'a plus besoin de faire un recensement c'est que ça veut dire quoi tous les enfants qui sont dans le système dès qu'on a plus de 18 ans on est déjà électeurs c'est automatique et au niveau aussi de la biométrie parce qu'on parlera tout à l'heure du décès il y a un article par le décès donc quand déjà l'officier délégué a déjà l'information qu'il y a un décès au niveau de la base de données il est supprimé donc ça nous permet à peu près à chaque fois d'avoir une idée sur la population non seulement la population totale mais la population qui a l'âge de pouvoir voter donc c'est ce qui fait que il faut encourager ces dispositions qui sont vises et que nous sommes en train de gérer pour que prochainement à l'instar des autres pays que tu n'as plus besoin d'aller quand l'état civil est démaîtrisé vous vous déplacez, vous allez à Zéro-Corée vous avez votre extrême innocence et si vous allez au niveau de l'état civil dès que vous donnez votre cote on vous tire immédiatement vous êtes là mais l'inconvénient est que peut-être que ce n'est pas l'inconvénient vous ne pouvez plus modifier dès que maintenant je suis né en 1981 pour des raisons et autres après je suis né en 1982 c'est pas possible c'est ce qui fait l'avantage et c'est ce qui fait qu'on encourage et vous vous êtes d'accord avec moi que prochainement on n'a pas besoin pour les électeurs de faire un recensement à travers les bases de données que l'état civil au niveau des fiches centrales on est à savoir le nombre d'électeurs que nous avons à tout moment on en vient maintenant au niveau des décès des mariages et des divorces alors toujours nous sommes dans le même ordre de questions et nous savons que l'enregistrement des faits d'état civil ils sont désormais dans cette perspective de modernisation et d'informatisation des centres de sécurisation des données et faits d'état civil et tout ça comme je le disais tantôt va dans le cadre de des politiques publiques et de développement économique et social alors aujourd'hui dites-nous tout d'abord quelles sont les statistiques dont vous disposez relatives au mariage ok au niveau de la commune pour le mois de juillet nous sommes déjà à 416 mariages célébrés et à ce niveau il faut noter les dispositions du code civil guénéen à son article 210 dispose que l'acte de mariage et signé par l'officier d'état civil les époux et les témoins et à ce niveau quand vous venez au niveau de la commune il y a des dossiers que vous devez fournir notamment les étudiants notamment les étudiants de naissance le certificat de résistance et un acte que vous avez le certificat de la commune initiale et l'acte SIBA et l'acte CONCENTRE quand vous envoiez ces dossiers bien sûr avec les deux photos de chaque groupe vous venez au niveau de la commune nous étudions le dossier et nous faisons au niveau de la commune c'est ce qu'on appelle la publication de banque la publication de banque c'est pour nous permettre de dire Michel Kouivogi doit se marier avec Adam Asila on fait l'affichage on a un tableau au dehors on a fait un tableau d'affichage si maintenant Michel Kouivogi avait des engagements avec une autre fille dont il s'est caché il reviendra à celle-là de venir revendiquer ou si Adam Asila avec d'autres partenaires Monsieur Kouivogi peut aussi venir revendiquer mais à ce niveau aussi il faut dire dans le dossier il y a ce qu'on appelle le certificat de résidence une fille qui est à Cancan les parents sont domiciliés à Cancan a eu un époux à Conakry à Dixine elle peut quitter à Cancan avec un certificat de résidence avec tous les dossiers que je vous ai dit venir trouver Michel Kouivogi qui est à Dixine que le mariage soit célébré ici tout comme Monsieur Michel Kouivogi domicilier né à Masenta domicilier à Dixine peut quitter ici aller trouver l'autre fille à Cancan célébrer le mariage il faut que l'un des conjoints soit domicilié au lieu là où on doit faire le mariage et là aussi la loi dit il faut qu'on ait plus de 18 ans et si le déplacement de deux ou bien en tout cas la résidence de deux est circonstancielle ce n'est que pour le mariage que les deux en tout cas le couple est présent dans la juridiction la voie de réduction par exemple vous ne m'avez pas compris je vous dis que le mariage est signé par l'officier des époux et les témoins ça veut dire quoi pour que le mariage soit célébré à Dixine il faut que l'un des conjoints soit domicilié ici maintenant ça peut être la fille tout ça peut faire l'époux j'ai envie de me faire une fois encore me comprendre que ce soit le prétendant qui vient de Boké et qui ne vient à Konakli dans la commune de Dixine que pour cette circonstance et que la demoiselle également elle peut venir de Kisidougou, de Zéry Corée et ne venir à Konakli que pour la circonstance sur demande des parents par exemple là en ce moment vous nous amenez à faire ce qu'on appelle l'établissement des faux actes si le monsieur est à Boké et la fille elle est où ? de Zéry Corée ou Kisidougou sur demande des parents non c'est pas possible ça veut dire qu'il faut que soit il faut qu'il aille à Boké ou aller à Masenta ou à Zéry Corée je vous dis c'est un peu comme les centres c'est le lieu où réside l'un des pauvres c'est quand même des exceptions rares mais ça arrive dans certaines familles si ça arrive par exemple c'est une heure mais je ne pense pas qu'un officier d'état civil délégué peut se permettre de signer un acte de mariage pour quelqu'un qui est député à Boké l'époux est député à Boké et que la fille est député à Farnan c'est pas possible parce que vous savez que quand vous envoyez les dossiers nous avons le temps dans un temps en un temps pour nous permettre d'examiner les dossiers on prend un à un donc dès que le certificat des gens nous connaissons les quartiers et autres donc si c'est pas ça on dit messieurs, la loi ne nous autorise pas c'est pas possible voilà, pour les lecteurs et téléspectateurs de Guinée Matin ceux qui n'ont pas ceux qui ne se sont pas déplacés vers votre état civil pour célébrer leur mariage quelles sont les conséquences qu'ils peuvent en avoir ? Bon voilà, je voudrais avant peut-être de reprendre à votre question je voudrais parler un peu du régime du mariage parce que ça pose problème souvent et l'article 281 du code civil dispose que le mariage est soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinés toutefois le futur mari peut au moment de la célébration du mariage en présence de sa future épouse et avec l'accord implicite de celle-ci déclarer qu'il opte pour la polygamie limitée à 2, 3 ou 4 femmes il faut que ça soit compris la loi dit que c'est la monogamie maintenant, Michel, tout le temps Michel qu'on évoquait née à Masenta s'il vient pour célébrer le mariage s'il sait qu'il voudrait avoir autre épouse il faudrait qu'au moins où on célèbre le mariage qu'il déclare solennellement et que la toute épouse accepte que M. Michel ait la possibilité de trouver une deuxième femme une troisième femme et une quatrième femme c'est le coup de le code civil mais cela aussi c'est avec le consentement préalable de l'épouse publiquement devant l'officier c'est pas dire à la maison ou ailleurs c'est devant l'officier publiquement il va le dire et maintenant l'article 292 dit par dérogation aux dispositions de l'année 1 de l'article précédent le président du tribunal compétent peut sur requête pour des raisons graves ayant le caractère de force majeure durement établi par les autorités médicales autoriser le changement du régime de mariage ça c'est une exception peut-être que je peux parler si vous avez une femme vous avez fait 10 ans, 15 ans, 20 ans vous n'avez pas d'enfant et les autorités médicales après analysent tout ils trouvent qu'il n'y a pas la possibilité de faire un enfant parce qu'au niveau des documents à fournir je vous parlais de certificat pénurial ça c'est à la compétence des agents de santé ou de la médecine de pouvoir situer est-ce que les deux sont compatibles mais si pour l'un ou l'autre cas il y a des défaillances maintenant le tribunal se requête bien sûr sur les propositions peut autoriser à l'époux d'avoir une autre femme c'est ce que dit le code civil et il faut que ça soit clair donc c'est ce que dit le nouveau code civil guiné et je voudrais aussi aussi expliquer ou solliciter ou demander que les gens acceptent de déposer des dossiers dans le délai prévu par la loi je vous ai parlé de la naissance de la publication du ban ça veut dire quoi chacun a la possibilité de revendiquer jusqu'à la veille mais pas seulement ce délai l'officier est obligé de célébrer le mariage et quel est ce délai ? je vous dis que c'est 10 jours 10 jours de délai de publication on publie ici on dit voilà tel et tel se marie avec toute infiliation il faut que ce soit public on ne se cache pas pour venir célébrer le mariage mais là aussi la loi est claire on ne demande pas de venir beaucoup de personnes parce que je vous dis que ceux qui signent c'est l'officier et les époux et les deux témoins maintenant il y a deux types de ou il y a un autre type de mariage c'est quand je prends un peu pour la religion musulmane et au niveau de la mosquée on fait ce qu'on appelle une célébration et à ce niveau aussi il y a l'époux l'épouse plus deux témoins là après les formalités au niveau de la mosquée ils ont aussi un autre registre ils donnent aussi un acte mais en Guinée nous ne sommes pas dans un pays islamique nous sommes dans un pays laïque donc cet acte qu'on donne au niveau de la mosquée ne peut pas être valable sur les autres institutions c'est ce qui fait que aller à la mosquée faire ce que la religion demande ou à l'église non, à la mosquée faire ce qu'on demande ne veut pas dire que tu as un acte civil juridique donc il faut absolument passer par la commune et le ça peut servir de référence oui mais de toute façon ça peut servir de référence le code civil disait que le mariage civil précède le mariage religieux ça veut dire la logique vous dire que tu viens au niveau de la commune vous célébrez le mariage vous allez à la mosquée faire le mariage au niveau de la mosquée mais ce qui concerne l'église eux c'est seulement lorsque tu as l'acte de mariage dûment établi par la commune qui peut faire qu'on peut te baptiser là ils sont formels ils sont formels tu ne peux pas aller dire que bon Michel est-elle à l'église il faut venir l'acte mais au niveau de la mosquée bon c'est pas souvent que les gens demandent est-ce que vous êtes passé à la commune ou pas mais nous le faisons mais au niveau aussi de la mosquée aussi à travers parce que nous sommes beaucoup majoritaires plus de 80 ou 90% musulmans ça aussi diminue un peu ce fléau de divorce parce que peut-être on n'a pas parlé comme il y a mariage il y a aussi divorce ainsi va la vie donc c'est pas dire que vous venez on se marie pour le pire à des moments donnés pour des raisons de ceci de cela il y a beaucoup plus de divorce et même hier à mon bureau ici il y a une dame qui est venue je suis avec mon mari ça n'a pas marché elle me demande un conseil j'ai dit ma soeur l'état civil nous sommes autorisés à célébrer le mariage et dans ce mariage nous donnons le contenu du code civil c'est pour ça qu'elle doit faire mais si pour des raisons vous ne comprenez pas il reviendra à la juridiction là où on a fait le mariage d'aller demander le divorce mais à ce niveau nous ne pouvons pas faire le divorce c'est pas notre domaine l'autre volet c'est naturellement le divorce qui suit après le mariage éventuellement on ne sait pas pour les conjoints c'est le divorce là aussi dites-nous est-ce que vous avez des actes ou des faits qui sont enregistrés ? au niveau du divorce ? oui oui ça existe une année à combien aujourd'hui ? les actes de divorce sont 10 pour le moment cela date de ? oui parce que pendant l'année vous savez au niveau du tribunal c'est au niveau du tribunal quand vous venez vous demander le divorce c'est pas du petit contact le juge a une opportunité de donner l'occasion aux gens un mois, deux mois, trois mois même plus six mois voir s'il y a une possibilité de faire une considération parce que le juge il n'est pas là pour faire la répression il est là pour pouvoir envoyer les parties demander voir s'il y a une autre possibilité parce que je vous dis tantôt avant d'arriver d'abord à ce niveau au niveau de la mosquée on demande des témoins c'est pas pour eux qu'on demande des témoins c'est si ça ne va pas, il faut se référer il y a aussi il y a des parrains, des marins chacun a la possibilité de voir son nombre de confiance à travers le mariage ça a marché, ça n'a pas marché c'est ce qui fait que le juge quand tu viens il ne peut pas venir, pas prononcer le divorce il a une autre procédure juridique ou bien une façon de pouvoir voir s'il y a une possibilité de réconcilier parce que le mariage ce n'est souvent pas facile il y a tout le temps des gros débats mais ici va la vie le divorce bien entendu est-ce qu'aujourd'hui il y a de ces gens qui auraient déposé ou bien qui se seraient pleins de leur divorce et qui sont revenus pour réconcilier est-ce qu'il y a de ces cas ? Bon, n'avons pas ces informations où il y a eu un cas de divorce après que les gens reviennent encore pour refaire le mariage on n'a pas ce cas là pour le moment je vous dis qu'on n'a pas ce cas pour le moment c'est que le plus souvent, quand on fait le mariage, ça marche c'est seulement s'il y a un divorce, comme il y a un acte qui est délivré par le tribunal et qu'on doit le transcrire on peut savoir qu'il y a un divorce mais sinon, dès que le mariage est fini, il y en a qui deviennent plus au niveau de la commune et ce qui revient, c'est pour nous annoncer qu'il y a des enfants et ceci et cela dans les tribunaux, il y a des plaintes qui arrivent par moment pour abandonner la famille soit c'est la femme qui abandonne ou bien en tout cas c'est l'homme qui abandonne il y a toutes ces plaintes qui arrivent au niveau des tribunaux c'est de ceux qui sont jugés est-ce que ce genre de plaintes vous arrive souvent ici avant que ça n'arrive au niveau des tribunaux ? non, non seulement on explique que quand par exemple vous avez une épouse vous vous déplacez pour des raisons ou ceci ou cela pour une durée beaucoup plus longue là, la femme peut aller voir le juge demander le divorce là, je n'ai pas en détail toutes les informations liées au cas du divorce en tout cas je sais que c'est par incompréhension ou l'incompatibilité ou en tout cas il y a quelque chose qui n'a pas marché qui fait que soit l'homme demande le divorce ou la femme demande le divorce c'est pas justement que c'est l'homme qui va demander le divorce mais si la femme constate aussi qu'elle n'est pas dans ses droits elle a le droit d'aller voir le juge à travers son avocat demander le divorce là, il y a l'équité, il y a l'équilibre à ce niveau on en vient maintenant au niveau des décès, dites-nous là aussi quelles sont les statistiques dont vous disposez par rapport aux décès ok, bon, si vous suivez un pédévolution, l'enfant est né, il est reçu dans les deux mois prévu par la loi il va à l'école, au niveau de l'école, on lui demande son extrait de naissance il a 15 ans, il a 20 ans, il veut se marier, on vient, on demande son extrait de naissance et vous avez compris, quand vous avez besoin de votre permis, on demande votre extrait de naissance vous avez besoin d'emploi, on demande votre extrait de naissance partout où vous allez, on vous demande l'acte, le premier acte de l'homme à ce niveau maintenant, je vous dis l'importance de la biométrie à ce niveau, il y a ce qu'on appelle le décès on dit où l'acte 216 dispose, aucune inhumation n'est faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil qui peut délivrer celle-ci que sur production d'un certificat médical constatant le décès et attestant que celle-ci ou celui-ci, autant pour moi, ne pose pas pas de problèmes médicaux légaux l'autorisation est délivrée sur papier libre et sans frais ça veut dire dans les conditions normales quand quelqu'un décède avant d'arriver au niveau du cimetière il doit y avoir un acte qui autorise la personne à être inhumée et là aussi, comme l'a dit l'article il faut qu'on fasse à pas de souffle il est décidé de quoi et l'article 217 dit l'acte de décès est dressé par l'officier d'état civil de la commune où le décès a eu lieu sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets que possible l'article 218 dispose aussi le délai de déclaration des décès est de deux mois passé de ce délai l'officier d'état civil ne peut la transcrire sur le registre la déclaration du décès qu'au vu d'un jugement subjetif rendu par le tribunal du lieu de décès parce que si vous avez constaté je parle souvent du lieu dès qu'on rate le lieu on force la situation donc vous savez quoi si la personne est décédée à l'hôpital d'Anka et que vous allez au niveau de la mort on vous délivre l'acte il faut venir au niveau de la commune de Dixine pour le cas de Dixine aller avoir l'acte de décès mais vous ne pouvez pas prendre ce papier là aller à Matoto ou aller à Koya c'est pas possible donc c'est ce qui est un peu et à ce niveau maintenant je vous ai dit tantôt à travers ces déclarations l'officier d'état civil étant dans les conditions de la biométrie s'il y a naissance on fait le registrement s'il y a décès on allait là en ce moment chaque jour l'état civil ou le fichier il est constant il est à jour pendant l'année et de façon automatique et pendant l'année il y a eu telle naissance et pendant l'année il y a eu tel décès là on n'a pas beaucoup de difficultés mais il faudrait qu'on constate de se mettre en cause parce qu'on dit que l'autorisation est délivrée sur papier et sans frais c'est pas parce qu'il y a un décès que tu viens au niveau de de la commune que l'officier demande d'argent il suffisamment que tu aies un acte qui dit que tel est décédé maintenant si ça peut arriver maintenant parce que le plus souvent les décès ont lieu aussi à la maison et quand c'est arrivé à la maison aussi il faut tout le temps avoir l'opportunité d'aller au niveau d'un monde avoir l'acte et à ce niveau c'est ce qui se fait même si par dérogation les siècles du cathé attestent que tel est décédé dans tel endroit mais pour la biométrie la logique pourrait que ce soit à travers la morgue et pour nous permettre de savoir de quoi l'intéresse la personne est décédée et pour nous permettre aussi de mettre notre fichier à jour c'est seulement l'acte fourni par la morgue qui peut vous permettre de facilement faire votre travail et là aussi vous le savez le plus souvent on a des difficultés par rapport au décès quand la personne est décédée la personne a des biens la personne a des immobiliers au niveau de la banque si vous allez à la banque il y a beaucoup d'augments qu'on vous demande entre autres l'acte de décès et qui est délivré à la commune et là aussi il faut prendre beaucoup attention c'est celui qui a le coupon délivré par la mort c'est ce qui nous permet d'avoir l'acte de décès et quand on a beaucoup d'argent c'est soit les gens se réunissent on fait un procès verbal on donne l'autorisation à tel ou à tel de pouvoir gérer les biens de l'autre et s'il a un compte bancaire c'est seulement à travers ces documents entre autres qu'on demande à travers le chef de quartier à travers le cas civil qu'on peut autoriser à monsieur X de pouvoir gérer les biens de deux femmes et là aussi il y a un autre aspect qui donne l'importance du mariage et quand il n'y a pas un acte de mariage dans son couple et ce monsieur a des biens ou a des biens immobiliers ou beaucoup mais quand on n'a pas l'acte de mariage et tu es dans une famille polygame tout ça la femme n'a pas l'acte de mariage si on ne fait pas attention elle risque de perdre ses droits parce qu'il y a des moments où c'est soit le jeune frère ou le grand frère ou la soeur du dauphin qui dit non nous c'est notre frère c'est pour nous notre frère or la justice ne reconnait pas oui attention je vous explique et là maintenant au lieu que la femme naît son droit avec ses enfants de juifs des biens que son époux a laissés on te sort de la maison on te sort de la maison et si maintenant au moment où vous vivez vous avez eu la chance de faire l'acte de mariage si ça commence la femme defunte a les possibilités d'aller au tribunal porter plainte contre X mon mari est décédé on a fait des enfants on me demande de quitter alors qu'il y a des enfants et autres ou la gestion de la pension et mon mari est décédé c'est à moi c'est à moi de faire la réversion voilà un des éléments qui est très important que les gens néglisent et ce qui fait que on accepte on n'accepte pas avec la situation que crevait avec la mondialisation il faut prendre tous les papiers légaux il faut avoir un état civil propre il faut avoir un état civil sain il faut éviter aussi l'établissement des actes de naissance de mariage de décès dans les quartiers il faut venir au niveau soit des centres secondaires qui est reconnu par l'état ou au niveau du siège de la commune prendre l'acte naissance et il faut avoir le temps il faut avoir le temps si quelqu'un a eu la chance d'avoir une épouse et que ce mariage soit célébré et la chance arrive à ce couple d'avoir un enfant la logique voudrait que l'époux ou l'épouse ou un des frères que vous venez au niveau de la commune et célébrer parce que c'est qu'à partir à cet enfant au moment de la naissance c'est de la naissance que tu le paies à 5 000 francs ou à 10 000 francs et vous êtes d'accord avec moi que si un baptême c'est 2 millions c'est 5 millions c'est 10 millions ou c'est 30 millions c'est la femme à 30 complets elle a tel gobelet je ne sais pas tout ça on envoie tout mais tu ne verras personne de dire ma soeur est-ce que tu as la naissance d'un enfant tes frères personne seulement il faut faire la fête et j'aime souvent le dire il y a ça qu'on appelle on organise des anniversaires on dit que c'est aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon enfant parmi les invités personne ne te demandera est-ce que ton enfant a un acte naissant personne ne demande on fait la fête alors que l'enfant tout ce qu'on fait c'est bon nous sommes dans un pays où il faut faire du bien au chien il faut fêter, il faut faire tout mais il faut donner aussi ce qui appartient à l'enfant et l'enfant l'acte tout ça je vous dis que l'acte naissance c'est le seul le reste là c'est des bénédictions et il faut le faire aussi pour l'enfant pour qu'il soit béni mais il faut prendre le temps quand les parents ont fait un acte naissance et que tu dois aussi venir faire un acte mariage il faut avoir le temps aussi de venir déclare à ton enfant ça je tiens beaucoup à ça il y a ce qu'on appelle les dépenses obligatoires il y a ce qui n'est pas obligatoire il y a ce qui n'est pas obligatoire mais venir au niveau de la commune faire cette déclaration je demande à tous les citoyens que ce soit au niveau de la commune que ce soit au niveau de la commune et à l'intérieur d'accepter de venir avoir un acte je ne vous ai pas dit peut-être ça dans l'interview mais il y a ce qu'on appelle la biométrie des actes naissances mais il y a aussi le registre au niveau du volet qui est aussi sécurisé on a des registres sécurisés qu'on ne peut pas modifier et que maintenant que ce soit en mesure de venir prendre ce tact de naissance au niveau de la commune qui a les mêmes informations avec ce qu'on demande au niveau de la biométrie si vous voyez ces papiers et ça aussi c'est financé par l'UCEF l'UCEF nous a aidé à base des registres sécurisés on ne peut pas les manipuler et un des avantages c'est que si vous avez l'acte naissance de votre enfant ça peut arriver parce que dans la plupart des gens dès qu'on demande l'acte de naissance j'ai fait le déménagement j'ai voyagé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela j'ai perdu l'acte alors que si déjà l'enfant est déclaré au niveau de la commune même après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans quand tu viens au niveau de cette commune là où l'enfant est né tu as la souche tu peux photocopier l'officier de ta civile pour te permettre d'avoir un autre acte là aussi, c'est un désavantage et entre autres pour ceux qui ont des téléphones ou des choses comme ça avec la modernisation des actes tu peux prendre des photos de tous tes actes tous ceux qu'on appelle à Google tu confies là-bas donc si demain c'est arrivé à ce père dès que tu interroges Google on te renvoie ces informations mais tu viens à Coléa tu as un passeport tu veux aller en France tu veux aller aux Etats-Unis tu veux aller au Japon vite, 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 comme tu as un passeport tu ne prends même pas le temps de pouvoir photocopier ton passeport dès que tu vas là-bas tu es sur le taxi ou sur le moto ça tombe tu n'as pas de référence et tu vas encore revenir au niveau de la source faire un certificat de père alors que le développement la science nous a permis de pouvoir conserver nos documents parce que là aussi il faut qu'on vous le dise il faut que vous le compreniez on a le député de la conservation ce n'est pas seulement l'acquisition mais c'est la conservation la conservation des documents que ce soit états civils que ce soit n'importe quel document que tu as il faut avoir l'opportunité de bien conserver ce document parce qu'il est précieux l'acte de naissance a duré de plus de 100 ans tu peux voir ici j'ai vu des actes des gens qui sont nés vers 1925 vers 1900 vers 1940 ils ont l'acte de naissance je vous ai dit au temps colonial il y avait ces actes de naissance où on disait cercle ou subdivision bureautaire ils ont des documents alors que ceux qui sont nés en 2000 en 80 ou en 90 en 95 dès que Duvec demande j'ai fait déménagement déménagement inondation en 101 et voir tous ces paramètres là alors que ça peut arriver si vous avez votre acte naissance pourquoi on ne fait pas faire la photocopie de l'acte de mariage l'acte de naissance tout ça mettre dans une chemise plastifiée tu envoies tu confies à une autre personne de confiance si demain ça se fait avec toi c'est que déjà il y a un autre indicateur qui te permettra d'avoir des dossiers d'état civil ça je tiens beaucoup à ça il ne suffit pas seulement de venir aussi prendre l'acte de naissance il faut donner de l'importance aux documents aux documents le plus souvent on perd on perd on perd les documents d'état civil mais l'argent on ne le perd pas l'argent que tu gardes à la maison l'acte de mariage ou l'acte de naissance ah j'ai oublié je ne sais pas où j'ai mis je ne sais pas où j'ai mis mais le montant l'argent que tu as à la maison l'acte n'oublie pas là où tu l'as déposé peut-être parce que l'usage n'est pas permanent mais tu vois même si c'est pas prévenant je suis là qu'elle me pousse mais il faut avoir l'opportunité quand tu es dans une maison comme je l'ai dit si par exemple c'est à milieu rural je peux comprendre que tu es dans une case et si tu n'as pas confiance parce qu'il peut y avoir que la case se brûle mais qu'il y a l'opportunité de faire la photocopie d'aller confier à un des voisins au service locatif en mettant mention que ça appartient à tel 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 si par exemple on ne souhaite pas que la case brûle là tu as des indicateurs et l'autre indicateur est que déjà au niveau de la commune tu sais qu'en 1901 tu es allé à la naissance tu n'as pas dit faire un jugement spirituel au tribunal où tu as fait l'acte de mariage voilà c'est là nous avons parlé de la naissance l'arrestrement des naissances l'arrestrement des décès divorce et mariage alors tout cela c'est des documents administratifs d'état civil qui permettent aux citoyens d'être dans ses droits alors mais l'autre volet que je voulais sur lequel nous échangeons tout petit peu ce recensement général des populations et de l'habitat qui se profile à l'origine alors pour nos lecteurs et téléspectateurs à quoi peuvent servir tous ces documents que l'état civil fournit aux citoyens dans le cadre du recensement des populations et de l'habitat ok à ce niveau si on parle de recensement de l'habitat même si on sait qu'il y a le service des statistiques le service national des statistiques je vous dis que si on parle de recensement général de la population ça revient à la compétence des ministères concernés à pouvoir faire ce travail mais tout j'ai dit que ce que je voulais vous dire au niveau des communes nous avons déjà des banques de données je voulais tout simplement pour nos lecteurs et téléspectateurs cesser à savoir est-ce que le document que vous connaissez ou la base de données que vous avez dans les différents états civils peuvent servir peuvent aider non ça peut servir dans la mesure où si au niveau de recensement de la population on vous demande un acte de naissance du peuple au niveau d'acte de naissance c'est ça un peu l'indicateur et si maintenant on demande aussi de fournir la situation des enfants à l'usier durant telle période à telle période nous sommes en mesure de le fournir pour permettre à ce que le recensement soit que ce soit avec des bases solides avec des indicateurs autre mais si on sait que la population c'est le recensement nous sommes tous concernés mais une fois de plus ce que je vous entends le dire c'est normal de le faire mais vous trouverez lorsque ce système là va évoluer va progresser ça va diminuer beaucoup à l'état de pouvoir faire c'est ça parce qu'au niveau du registre de naissance que je ne vous ai pas montré au mariage il y a quatre feuillets il y a ce qu'on appelle la souche il y a ce qui revient au niveau des statistiques il y a ce qui au niveau de la préfecture du gouvernement il y a le volet niveau 1 qu'on remet au déclarant ça veut dire quoi à la justice ou aux statistiques ça veut dire quoi si un enfant est resté il est à quatre niveaux le premier niveau à la commune une copie à la justice une copie aux statistiques une copie au déclarant tout ça c'est pour faire une compilation pour dire qu'effectivement au niveau des statistiques pendant l'année il y a eu ça même au niveau des statistiques pendant l'année à travers les volets que nous leur mettons ils sont en mesure de remonter les données pour savoir les statistiques parce que les statistiques au niveau d'un pays c'est fondamental pour dire que nous devons faire un plan d'investissement au niveau d'une commune il faut savoir à quelle copiation qu'il y en a si par exemple le taux de natalité est beaucoup développé à un endroit ça permet à l'état à travers le ministère de plan en collaboration avec les autres partenaires de savoir qu'au niveau d'une commune ou au niveau d'un quartier au niveau d'un disciple le taux de natalité est comme ça à travers le ministère de la santé et que en 2028 ou en 2029 ou en 2029 on a besoin on a peut-être un nombre d'enfants et qui vont aller à l'école par rapport à ce qui existe est-ce qu'il faut construire est-ce qu'il ne faut pas le construire à travers le ministère de la santé les statistiques qu'on donne on va avoir la nécessité de faire un centre de santé un poste de santé ou un centre amélioré donc ce qui fait que les statistiques dans un pays c'est incontournable parce qu'on ne peut pas faire le développement sans pouvoir savoir le mouvement migratoire ou le mouvement et le mouvement et je me rappelle lorsque j'étais dans les communes ou dans les serres et d'alors c'est seulement à travers cette statistique que nous faisons ce qu'on appelle notre plan notre PDL notre plan de développement local et moi j'ai eu la chance de faire une gestion municipale ou une formation en formation en gestion municipale à travers le parc le CC canadien j'ai eu la chance de faire ça au Canada à Montréal donc la gestion du mouvement migratoire des citoyens et comment faire un plan de développement local on ne peut pas se lever aujourd'hui dès qu'on va faire un poste santé pour qui ? on ne peut pas faire une école une école à terre qui n'a pas beaucoup d'enfants par rapport à l'autre qui a beaucoup plus d'enfants c'est ça maintenant l'essentiel c'est ça le développement c'est ça l'ambition des communes c'est ça l'ambition des ressortissants c'est ça l'ambition d'Etat il faut qu'on chasse ce qu'on doit faire pour chaque localité et quand je prends tout à l'heure chez moi à Tuguay peut-être qu'on a besoin de faire la route on va butumer la route parce qu'on est beaucoup nombreux et actuellement à Koying c'est pas moi là on fait beaucoup de production de la pompe de terre ceci développement local donc à travers ça c'est les indicateurs qui vont dire à l'Etat écoutez Tuguay a besoin d'avoir la route refoquelée ou bien un butume parce qu'ils font beaucoup de pollution et si on ne peut pas ce travail ça risque de faire perdre la pollution parce que c'est un indicateur qui permet de donner le courage aux citoyens de pouvoir développer pour regarder un peu Timmy Marina avec l'histoire de la terre mais oui ça marche et donc déjà les routes sont entretenues et les populations ou la commune sont obligées de pouvoir entretenir parce qu'ils ont besoin de découler et la production et ce qui fait que je t'ins à ça et la disponibilité de l'Etat civil par rapport à une activité de recensement de la population c'est salutaire et nous sommes disponibles Amadou Kanna Badde officier de l'Etat civil de Dixine officier de l'Etat civil délégué dans la commune de Dixine merci pour la disponibilité merci d'avoir répondu à nos questions c'est ici enfin notre entretien ok merci beaucoup merci bye bye